bonjour à tous bonjour alors on va aujourd'hui customiser des mugs avec la cricket alors on commence loelia tu veux quoi sur ton mug je mettrais harry potter ron et hermiane sur mon mug avec ça d'accord théopold un ballon de foot noël un ballon de foot noël et lexi est un père noël et des côtés un bon nombre de nez d'accord vous êtes prêts oui vous pensez que ça va marcher vous pensez que vous allez avoir des mugs trop trop beau oui allez go c'est parti alors pour customiser des mugs c'est vraiment super simple et je sais c'est devenu une passion j'adore faire ça donc il suffit d'aller sur le design space et là on va on va customiser un mug on va le faire un peu à notre façon donc quand on veut faire un mug à notre façon on peut aller dans les projets et dans la barre de recherche en haut je tape juste mug voilà et ici on a mug design setup ça nous permet en fait voyez configuration de la conception de la tasse donc on a un mug assez simple et on a quand même le choix au niveau de la finition du mug soit on a un trait droit mais on peut choisir un bord déchiré un bord de pétoncle etc et vous voyez à chaque fois c'est indiqué si on est sur du 340 millilitres du 425 millilitres ici nous c'est des mugs pour les enfants on a choisi des petits mugs de 340 millilitres mais il existe également de gros mug de 425 millilitres moi j'aime beaucoup boire dans des grands mugs alors on commence avec lexi donc tu vois lexi bord déchiré c'est ça sinon on a bord de pétoncle c'est comme ça c'est assez rigolo ou alors on a le bord ondulé comme ça ou le zigzag tu préfères quoi tout droit comme ça oui ok donc on fait personnaliser et donc ici on obtient ça donc on a trois trois objets en fait on a le fond donc la cricotte va venir découper ça dans le papier dans le papier infusible link donc ici ce sera du transparent en fait enfin bon vous verrez mais ça c'est vraiment un peu le gabarit ici la surface turquoise c'est là où on va venir personnaliser est ce qu'on a en rouge c'est le dessin du positionnement donc ça nous permet de savoir que ici si on met un motif ici ben en fait c'est le milieu du mug et en fin de compte le milieu du mug c'est quelque chose qu'on exploite peu on a tendance à regarder le bord droit ou bord gauche donc ça ça aide vraiment à bien positionner mais au moment où on voudra couper il faudra penser à masquer le stylo ici parce qu'on n'en aura pas besoin alors l'exi tu voulais un père noël alors père noël qu'est ce qui nous dit père noël il ya des inscriptions père noël ou des dessins de père noël alors nous on veut seulement découper donc on va masquer et ceci et on va masquer la découpe de base je sélectionne tout et je viens couper donc en coupant en fait je vais enlever ce que ça a coupé et ici donc ça veut dire que on aura donc on a choisi ce papier là ce papier là il sera sur toute la surface sur turquoise en fin de compte voilà donc ça te convient comme ça que ce soit blanc comme ça alors maintenant je vais pouvoir revenir à ça et puis de l'autre côté qu'est ce que tu veux un bonhomme de neige un bonhomme de neige un bonhomme de neige un bonhomme de neige tu me dis ainsi t'envoie un qui te plaît ça oui ok on ajoute un peu je vais remettre ça ça va nous aider à placer voilà donc de la même façon je remets ce que ça je remets ce que ça je sélectionne tout je coupe et j'enlève le résultat de la découpe donc ça et puis j'ai un masqué suis donc voilà ce que ça donnera tu vois lexie partout où tu as du turquoise ce sera ce papier là est ce que ça te convient que ce soit comme ça est ce que tu veux plus gros plus petit thème le bonhomme de neige un peu plus gros oui aussi gros que le père noël peut-être alors donc là je fais juste un contrôle z pour annuler ce que j'ai fait hop voilà je vais revenir à ça pour m'aider à positionner ce soit à peu près centré et je remasque ça je sélectionne tout on coupe je supprime ça et je vais masquer l'autre je démasque non je démasque le small mug rap et je sélectionne tout pour l'attacher voilà ce qui fait que ça c'est mon gabarit pour avoir quelque chose de propre alors on n'est pas obligé mais je démasque le reste et je supprime ça on n'est pas obligé du tout je vais sauvegarder j'aurais même dû le sauvegarder avant donc là on va faire mug noël lexie ça te plaît très bien on va passer à la création je vais brancher alors maintenant que je l'ai bien branché et allumé on va sur créer donc moi j'ai la cricket maker 3 la cricket maker 3 elle est géniale parce que on n'est pas obligé d'avoir un tapis pour le vinyle et pour l'iron on c'est parce qu'on est sur du smart matériaux mais en revanche pour le infusible link on a besoin d'un tapis donc que ce soit une cricket maker 3 ou une cricket maker ou joy on utilise le tapis voilà donc il nous dit qu'on peut positionner comme ça alors on va utiliser vous voyez des de l'infusible link qui est un format joy en fait c'est un petit format vous voyez comme ça ça enfin petit format joy parce que quand on a la joy c'est vraiment fait exprès quand on a la cricket maker il n'y a pas de souci elle est plus grande elle accepte des plus grandes largeurs que la joy donc aucun souci cricket maker ou cricket maker 3 on peut également utiliser ces petites feuilles d'infusible link qui font vous voyez 11,4 cm par 30,5 tandis que quand c'est exclusivement pour la cricket maker on a du 30,5 par 30,5 mais si vous prenez si vous avez une joy et que vous souhaitez utiliser des feuilles d'infusible link pour une de fait pour une cricket maker donc de 30 et demi par 30 et demi vous pouvez très bien découper au format qui vous intéresse il n'y a aucun souci pour ça voilà donc là c'est assez pratique parce qu'en fait c'est un format mug donc au niveau de la hauteur on est sur du 11,4 alors que là vous voyez on découpe on découpe jusqu'à 10 cm donc c'est assez intéressant d'utiliser ce format là il y aura peu de déchets voilà donc eh bien on va continuer et ensuite une fois que on continue il va détecter la cricket maker va nous demander de sélectionner matériaux de base alors j'en ai plusieurs en favori il forcément les feuilles de transfert infusible link qui sont en favori on nous dit attention assurez vous que le mode miroir est activé et que le matériel est ancré vers le haut j'ai pas mis le mode miroir c'est écrit la mode miroir arrêt on n'a pas de ici on n'a pas de de d'écriture donc à la limite c'est moins embêtant mais bon nous on avait souhaité que ce soit fait dans un certain sens donc on va respecter ça donc on active le mode miroir voyez j'ai juste besoin de faire modifier ici je reviens pas sur mon projet de départ et puis le matériel est ancré vers le haut on va regarder ça et on va s'en occuper puis après ça se passe sur la cricotte alors voilà la cricotte a coupé voyez et puis là on va passer à la face des chenillages alors avant des chenilliers on a déjà la grosse partie vous voyez tout autour à enlever donc ça on n'est pas obligé d'utiliser quelque chose puisque la coupe a été fait donc ça s'enlève à la main sans trop de difficulté donc voilà du coup ça c'est juste en coupant alors sans utiliser les chenilleurs on peut aussi enlever les côtés alors vous voyez ici c'est collant donc ça viendra se positionner sur le mug après donc ça c'est vraiment c'est des papiers qu'on n'utilise pas justement ça au contraire le fait de les enlever permet de dégager la face collante dont on a vraiment besoin pour mettre sur le mug et puis on utilisera aussi du scotch pour aider voilà donc là maintenant on utilise les chenilleurs l'outil indispensable quand on a la cricotte et puis on enlève le surplus donc c'est à dire le ce qu'on utilisera pas c'est le papier vraiment qu'on va qu'on va jeter un celui là il sera pas présent sur le mug voilà du coup j'ai enlevé le surplus alors vous voyez des fois c'est pas coupé exactement il reste des petits bouts de papier comme ça ça arrive c'est pas grave du tout l'ajustement j'ai laissé moi enfin je cherche pas à l'enlever parce que vous voyez c'est une zone de toute façon ou quoi qu'il en soit il n'y a pas d'encre à mettre donc c'est pas grave voilà donc voilà ce que ça donnera puis on va mettre ça sur le mug et on fera chauffer alors ensuite on a notre mug on a notre papier et on va venir le mettre tout le long alors moi je vous avoue que j'ai l'habitude de les placer comme ça et donc ici donc on a une belle surface autocollante là puisque vous voyez on a enlevé on a enlevé du papier mais quand même quand il n'y a pas une grande surface autocollante on essaye de se mettre à peu près sur le bord là petite languette là et puis on court tout le long alors essayez de bien positionner pour avoir le bas qui soit bien mis là c'est pas le cas c'est pas le cas bon j'ai le téléphone qui est devant donc c'est pas très pratique mais bon vous voyez vous essayez de bien positionner façon à ce que le bas se mette bien tout le long comme ça et ensuite eh bien on va utiliser ce scotch c'est un scotch cricut exprès pour supporter les très fortes chaleurs faut juste que je trouve le bout voilà c'est très important parce que déjà il faut bien bien maintenir en fait le papier sur votre mug et ensuite la cricut mug presse en fait elle elle va elle monte à des températures incroyables en fait vraiment énorme c'est très 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 dangereux faut vraiment faire très attention avec avec cette machine et et donc bas un scotch normal marcherait pas en fait donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser ce fameux scotch doux alors moi je mets un petit bout de scotch ici mais je viens pas plaquer le bord complètement vous voyez là ça dépasse d'un millimètre et bien du coup je fais ça je maintiens je mets du scotch de façon à maintenir ce comment dire ce dépassement d'un millimètre l'appareil voilà un peu moi j'essaye d'en mettre 5 6 sur sur le bord en eau et puis pareil en bas en dessous en revanche ça ça se mettra un peu mieux je vous montre après donc là je vais mettre un dernier ici et donc en dessous donc vraiment j'en mets bien un là sur le bord voilà parce que il peut ça peut avoir tendance à un petit peu à ce à se décoller parce que on est sur l'extrémité pas donc je veux bien là je veux bien assurer le coup et donc là voilà je vais encore en mettre je vais encore en mettre deux et puis ça suffira je pense pour faire le tour puis après on ira côté de la mug presse alors on arrive à la dernière phase donc j'ai sorti la cricket mug presse je vais l'allumer donc là pour l'instant le bouton est rouge faut attendre qu'il arrive jusqu'au vert il y aura un petit bip qui nous le signalera et là on pourra mettre les mecs pour l'instant ça chauffe attention ça chauffe sur toute la partie à l'intérieur ça chauffe à des températures extrêmement importante donc il faut faire vraiment très très attention à ne pas mettre sa main dedans et on verra comment comment bien positionner le mug et puis ici c'est le tapis de la de la easy press mais ce sera très pratique pour voir mettre les mugs très très chaud dessus alors c'est bon elle est prête elle est verte et c'est très très chaud ça se sent donc on va prendre notre mug et puis on va ouvrir la machine qui a juste besoin de faire comme ça ensuite on vient placer le mug comme ceci et on vient fermer la machine alors j'en est averti que c'est bon voyez là ça fait trois fois qu'il sonne donc il a peur que j'oublie mais non non c'est bon donc j'ai ouvert j'enlève le mug surtout on ne touche à rien d'accord on toucher à rien du tout du tout là il n'y a pas de souci je touche comme ça les doigts ne doivent pas toucher toute cette surface là j'ai trop hâte de le découvrir mais on attend un petit peu que ça se refroidisse alors une fois que c'est un petit peu un chaud et vous êtes sûr vous n'allez pas vous brûler les doigts et bien vous pouvez commencer à enlever les scotchs voilà pour pouvoir découvrir à quoi ressemblera le mug alors mais que si j'ai enlevé tous les scotchs qu'il y avait partout on va découvrir ton mug est ce que tu es prête oui alors on va regarder donc tu vois déjà tu vois ce que ça fait il ya des petits papiers qu'on va enlever regarde c'est beau t'es contente il ya des petits papiers qu'on va enlever là qu'ils vont partir là on tourne encore attention vas-y tire waouh mais il est trop beau ton mug c'est la classe tu en penses quoi trop joli chouette bravo lexi alors maintenant on passe au mug de ma grande donc on fait comme tout à l'heure on part pas sur le gabarit pardon on part sur le projet on recherche mug et amigues dedans il ya quand même des projets qui sont super sympa comme vous le voyez mais non on veut faire le nôtre et personnaliser alors donc l'oélia on a le bord fin on a le bord déchiré j'avoue moi c'est mon préféré le bord déchiré on a le bord de pétancle on a le bord ondulé et on a le bord zigzag tu préfères lequel le déchiré up bord déchiré et on va personnaliser donc l'oélia tu voulais partir sur un mug harry potter on avait déjà téléchargé des images harry potter il ya un petit moment parce qu'on a fait pas mal de choses harry potter on a personnalisé un tote bag une trousse on a fait pas mal de choses alors on a du star wars la reine des neiges et au niveau de harry potter alors les silhouettes se prêtent bien à ça est ce que tu veux faire une face un une face l'autre comment tu veux t'organiser une silhouette de chaque tout sur tout le temps pour tout le tour de la trattasse oui les silhouettes en comme ça ou les silhouettes en comme ça là ils sont là ils sont plus vieux là ils sont plus jeunes à les plus jeunes ok alors hop ouais donc on va les réduire alors qu'elle fasse du coup dans quel ordre ron hermione et harry à l'avant alors là on est sur une taille de 8 205 quelque chose comme ça ouais où c'est trop gros ça te va oui est ce que tu voudras que le papier donc on part toujours avec ce papier là est ce que tu veux que que ton mug soit tout blanc et que les personnages soit avec ce papier ou est ce que tu veux qu'on ait bien le bord déchiré avec ce papier que les personnages soient blancs incrustés dans le papier personnages blancs incrustés dans le papier ok alors comme tout à l'heure on masque le stylo voilà et puis on va les faire un par un alors on va les faire un par un parce qu'en fait si on les prend tous d'un coup ça aussi si on les prend tous d'un coup la coupe des coupes ne marche pas donc on va faire un par un et puis on va les couper deux à deux ça c'est bon je masque je démasque harry potter alors on voit pas mais il est bien démasqué en fait il est juste derrière il est en dessous donc je masque la découpe de base et cette découpe je démasque hermione hop et on coupe et donc on a bien là je vais démasquer aussi ça et puis donc ça donnera ça ça te convient j'attache et puis après comme tout à l'heure je fais un peu de ménage sinon voilà et puis le stylo voilà voilà on sauvegarde donc là c'est et ensuite on crée et on a besoin d'un tapis parce que c'est ce que je vous disais on est sur la une fusible link on va continuer il va se rappeler qu'il est connecté à la cricut feuilles de transfert une fusible link assurez vous que le mode miroir est activé ce que j'oublie tout le temps donc hop on va l'activer et que l'angle le matériel est ancré vers le haut ça marche c'est parti on prépare le tapis puis on passe à la cricut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors on finit avec le mug pour léopold donc je repars encore une fois du gabarit qui est là du mug setting alors donc léopold au niveau de la finition tu peux avoir soit en bord droit un bord déchiré comme ça donc ce que je disais à tes soeurs c'est que c'était mon préféré un bord de cette façon là un bord ondulé ou un bord zigzag tu préfères quoi le premier d'accord je pensais que tu aurais pris le zigzag tu vois ça marche personnalisé alors on a parlé d'un mug foot oui donc un ballon de foot oui alors on va mettre soccer pour éviter d'avoir du football américain alors bah tu me dis alors d'un côté on part sur celui là qui va arriver ah zut il y avait les deux sélectionnés hop donc d'un côté tu veux ça oui marque tu peux voir ça de l'autre côté hein non alors de l'autre côté tu veux quoi un truc Star Wars un truc Star Wars sinon ça peut être bonne journée léopold hein Star Wars ouais alors Star Wars clac 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 donc ça c'est des choses que j'ai acheté en fait alors soit écrit Star Wars soit maître Yoda ça toujours celle là qu'on utilise la tête de Dark Vader ouais comme ça ouais ça te va d'un côté t'as ça de l'autre côté t'as de foot ça veut dire que de temps en temps tu regarderas ton mug tu diras ah ouais chouette j'ai un mug Star Wars et après tu le retournes et tu te dis ah trop bien j'ai un mug de foot voilà ça te convient comme ça ? ouais ok ça marche alors on a fait comme tout à l'heure on a découpé les formes dans notre gabarit voilà ce coup-ci j'ai pensé à dire qu'on était en mode miroir vous voyez on a la simulation de la découpe sur le tapis donc ça nous convient comme ça on peut donc continuer on met la feuille de Infusible Link le mode miroir est activé oui effectivement le matériel est ancré vers le haut on va l'installer sur le tapis de découpe et on va passer à la Cricut on va l'installer sur le tapis de découpe on va l'installer sur le tapis de découpe on va l'installer sur le tapis de découpe romaine et puis de découpe dans la Framework on va l'installer sur le tapis du tapis de découpe et puis de découpe on va l'installer sur le tapis de découpe Sous-titrage ST' 501